Et pendant ce temps, que font les enfants en congé d'école? Comme durant la pandémie, les écrans reprennent du service, un peu trop au goût de certains parents d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs activités sportives qui sont aussi sur pause. Adi Hassine. Le défi qu'on va avoir va être à la fin de l'année. La disponibilité des locaux, des gymnases, peut nous amener à des annulations. Depuis leur déclenchement, les grèves dans le milieu scolaire entraînent quotidiennement l'annulation de nombreux événements sportifs. Dites-vous qu'il y a 50 % de ces jeunes-là présentement qui n'ont pas accès à des rencontres, que ce soit sous forme de tournoi, que ce soit sous forme de parties présentement. Au total, c'est plus de 100 000 jeunes qui sont impatients de pouvoir revêtir à nouveau leurs uniformes. Mon plus jeune, oui, il fait du soccer, puis les activités parascolaires ont été arrêtées à cause qu'il n'y avait plus accès aux gymnases. On a déjà manqué quelques pratiques. Il y a deux semaines, on ne peut pas pratiquer les mercredis. Je me trouve actuellement devant l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry dans le quartier Saint-Léonard. Ici, en fin de semaine, devait se tenir un tournoi de basketball provincial, mais en raison de la grève, il a dû être annulé au grand malheur des participants. Ces jeunes-là se retrouvent un peu comme en période de pandémie. Alors, que font les jeunes durant ces journées de grève? Plus d'Internet, plus de jeux. Malheureusement, les jeux vidéo. Puis ça, on essaie de briser ça parce que là, c'est beaucoup trop de jeux vidéo ces temps-ci. Quand vous dites beaucoup trop de jeux vidéo, on parle de combien d'heures environ par jour, par semaine? Beaucoup trop. Beaucoup trop, oui. D'autres jeunes, en majorité des adolescents, ont choisi les centres commerciaux pour échapper au froid. Qu'est-ce que tu fais? Je vais magasiner. Qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui? Les vêtements pour Noël. On va aux Galeries d'Anjou, mais on n'est même pas censé être là. Je suis allé acheter des livres pour lui, des bandes dessinées, pour qu'il puisse lire. Sinon, on fait des sports. La grève affecte les performances scolaires, mais aussi le développement physique des athlètes en devenir. Adi Hassine, TV La Nouvelle, Montréal.